Vous avez peut-être mangé beaucoup de chocolat à Pâques, mais cette période de l'année, c'est aussi celle des produits de l'érable. Les acériculteurs du Québec n'ont pas nécessairement eu la meilleure des saisons, mais grâce à leur système de gestion des risques, les récoltes des années antérieures sont stockées. Ça permet d'éviter des pénuries et l'explosion des prix. Et puis, outre le sirop, la tire, le sucre d'érable, l'industrie est aussi en train de se diversifier. Il y a plusieurs enjeux dans l'industrie dont on discute avec Anne-Marie Granger-Godbout. Elle est directrice générale et secrétaire de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Mme Granger-Godbout, merci d'être là. C'est un plaisir. Faisons d'abord le bilan de la saison. On a l'impression qu'avec les caprices de mer nature, ça n'a peut-être pas été très facile. Quel est le bilan? Peut-être que chaque année est un petit peu différente. C'est sûr que la production est directement liée aux conditions climatiques. Dans le sud, dans le sud du Québec, dans plusieurs États américains, la production a été très courte. C'est vrai. Ça s'est interrompu abruptement. Il s'est mis à faire chaud. Les bourgeois ont voulu sortir. Ça a arrêté là. Mais dans plusieurs régions du Québec, puis le Québec, c'est grand, dans l'est du Québec, dans le Bas-Saint-Laurent notamment, la récolte n'est pas terminée. Alors, il est trop tôt pour dire si ça va être catastrophique ou non. Peut-être qu'on va atteindre la moyenne historique, mais certainement pas une récolte catastrophique. C'est une bonne nouvelle. Et comme on le mentionnait en introduction, vous avez maintenant depuis 2008 un premier entrepôt qui vous permet de stocker la ressource, donc le sirop d'érable. Vous venez tout juste d'annoncer l'acquisition d'un deuxième entrepôt qui va permettre d'entreposer 220 000 barils de sirop. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'en mettre autant de côté? En fait, ce ne sera pas nécessaire d'en mettre autant de côté. On a commandé une étude actuarielle en 2010 pour avoir une idée du montant ou de l'importance de la réserve dont on aurait besoin pour être sûr de minimiser les risques de rupture de stock. Ce qui est ressorti de cette étude-là, c'est que si on visait une réserve cible d'environ 40 millions de livres, ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être un peu moins, mais on aurait vraiment contrôlé ou minimisé les risques de rupture de stock. Au moment où on se parle, on a 36 millions de livres en inventaire qui sont répartis dans trois entrepôts au Québec. L'objectif était de pouvoir répondre aux besoins d'espace supplémentaire si on devait en entreposer davantage. Qu'est-ce que vous faites avec ce sirop-là? Disons qu'on a une récolte qui permet d'assurer, de répondre à la demande. Le sirop reste dans l'entrepôt pendant quelques années? En fait, quand on reçoit le sirop pour la réserve, là on comprend que c'est le sirop que les acheteurs n'auront pas besoin dans l'année. Alors tous les surplus, on les reçoit, on les pasteurise, on les met dans des barils neufs parce qu'on comprend que le producteur a besoin de ses barils pour la récolte suivante, alors il faut lui retourner ses barils. On les met dans des contenants neufs et on les met en entrepôt. On optimise les conditions de conservation et dans un contexte comme ça, la qualité peut se garder pendant des décennies. Ah oui. Mais on comprend que l'objectif est de répondre aux marchés. Parallèlement, on travaille sur le développement des marchés. Alors l'objectif, c'est vraiment de sécuriser les approvisionnements, de mettre en place des conditions propices au développement. Quand vous parlez de développer des marchés, bon, il y a une bonne portion quand même du sirop d'érable qui est vendu au Québec, mais beaucoup à l'exportation aussi. Comment ça va au niveau exportation? Est-ce que c'est en croissance? Oui, en fait, au niveau de l'augmentation des marchés, il faut comprendre qu'au niveau du marché domestique, on est un peu biaisé parce que la majorité des consommateurs québécois s'approvisionnent encore directement chez leurs acériculteurs de famille. Je dirais, dans à peu près 60 % des cas, on a encore nos contacts pour aller s'approvisionner directement chez le producteur. Alors on est un peu biaisé quand on pense au marché, de notre point de vue ici. Il faut garder en tête que 95 % de la production est exportée. Ah oui. 95 % dont à peu près les deux tiers s'en vont aux États-Unis. 10 % au Japon, 7-8 % en Allemagne, puis ensuite, bon, on décline ainsi dans 52 pays. Au niveau de l'augmentation de la production, oui, au niveau de l'augmentation des exportations, on assiste à une croissance et à une diversification. Dans d'autres pays, dans d'autres marchés? Dans d'autres marchés, je dirais. Depuis 10 ans, il y a énormément d'investissements qui ont été faits en recherche et en développement. Donc pour mettre la science de notre côté, pour arriver à développer des nouvelles applications, des nouvelles utilisations pour les produits de l'érable. Sortir du cadre sirop d'érable, tir et sucre. Donc vous voulez faire autre chose, d'autres produits, c'est ça? En fait, d'utiliser, notamment d'utiliser le sirop d'érable ou les produits de l'érable comme ingrédients. Ingrédients dans des nouveaux, comme ingrédients alimentaires, mais aussi d'ouvrir la porte à de nouvelles applications qui ne seraient pas nécessairement alimentaires. J'entends par là tout le secteur du pharmaceutique, du cosmétique, qui pourrait se développer. En fait, plus on fait de la recherche sur les propriétés de l'érable, sur ses composantes, plus on découvre des trésors, en fait, et j'exagère à peine, on découvre entre autres des molécules très intéressantes qui pourraient servir dans l'industrie pharmaceutique, par exemple. Mais au moment où on se parle, puis dans une démarche scientifique, il faut vraiment passer toutes les étapes. C'est très long. Oui, c'est très long. C'est clair. Bon, si on met de côté le développement des marchés, si on se concentre en terminant sur ce qui se passe chez nous, c'est une industrie, l'industrie acéricole, qui fait quand même vivre encore beaucoup de monde. Vous parliez tout à l'heure des petits acériculteurs de famille. Est-ce que ça s'est industrialisé beaucoup ou ce sont encore des petites exploitations familiales au Québec? En fait, on a 7400 entreprises acéricoles au Québec. Je dirais, grosso modo, une ferme sur quatre au Québec produit du sirop d'érable. Oui, on a des entreprises qui sont plus récentes, qui sont beaucoup plus spécialisées, mais la taille moyenne des entreprises se situe, on calcule en nombre d'entailles, c'est l'unité de production, entre 5 et 6 000 en taille. On a des entreprises de 100 000 en taille et plus, mais on reste quand même dans une unité de production moyenne de l'ordre de 5 à 6 000 en taille. Est-ce qu'il y a de la relève? Est-ce que l'industrie intéresse les jeunes? Parce qu'il y a plusieurs industries ou des entreprises familiales où on a de la difficulté, dans certains cas, à passer le flambeau. Est-ce que vous sentez, il n'y a pas de menace de votre côté de pénurie de main-d'oeuvre? En fait, il y a évidemment un intérêt pour la production. Dans les 10 dernières années, la capacité de production, donc le nombre d'entailles dont je parlais tout à l'heure, a augmenté d'à peu près 50 %. Parce que dans la production en circo, il y a des contingents et il y a des contingents supplémentaires qui ont été alloués pour augmenter la production, pour répondre justement au nouveau marché. Alors vraiment, en 10 ans, il y a eu une effervescence, il y a vraiment des nouveaux joueurs, des nouveaux producteurs, de la relève. C'est extrêmement intéressant. Vous avez donc de belles perspectives d'avenir et on sent votre enthousiasme. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada